Dans un communiqué lu à la télévision nationale malienne, les autorités de transition maliennes ont mis fin aux accords militaires coloniaux avec la France. Une décision qui fait suite, après plusieurs violations de la souveraineté du Mali, par l'armée néocoloniale française. Avec la France, suite aux incidents suivants. A. L'attitude unilatérale du partenaire français qui a décidé les 3 et 7 juin 2021, sans consulter au préalable Mali, de suspendre les opérations conjointes avec les forces armées maliennes, les Fama, et de mettre fin à l'opération Barkhane. En outre, le 17 février 2022, la France a annoncé, encore sans aucune consultation de la partie malienne, le retrait des forces Barkhane et Takouba. B. Les multiples violations de l'espace aérien malien, opérées par des aéronaves militaires français, malgré l'instauration d'une zone aérienne d'interdiction temporaire par les autorités militaires maliennes. C. La manœuvre dilatoire consistant pour la France à demander une réunion d'experts pour la rélecture du traité de défense au lieu d'envoyer ses amendements, et cela plus de deux mois après l'envoi par le Mali de ses amendements depuis le mois de décembre 2021. Eux égard à ces insuffisances graves ainsi qu'aux atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du Mali, le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1. Le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014 conformément aux dispositions de son article 26 alinéa 4, ainsi libéré. Je cite « Chaque parti peut dénoncer le présent traité par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre parti. » Fin de citation. Je confirme, ici et maintenant, que la dénonciation a été notifiée en bonheur du forme cet après-midi aux autorités françaises. 2. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane et le protocole additionnel des 6 et 10 mars 2020 déterminant le statut des détachements non français de la force Takouba. La France et certains pays européens s'obstinent à comprendre que les pays africains ne souhaitent plus la présence militaire des troupes étrangères sur leur sang. Comment peut-on lutter contre le terrorisme avec des troupes des pays qui ont commis l'esclavage, la colonisation et toute forme d'humiliation sur les pays africains ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada